Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur Classified France 44 et salut Mazamara, j'espère que tu vas bien, que tu vas pouvoir rester un petit peu aujourd'hui, ça s'est bien passé du coup ta journée hier. Donc en ce début de l'épisode, on accueille Anna Chocho Martino dans l'équipe, alors j'ai déjà un petit peu équipé, j'ai fait un build de héros qui va donc être principalement axé sur lancer ses compétences le plus souvent possible en réduisant les PA et les temps de recharge. On a un petit truc ici assez sympa qui réinitise les temps de recharge de tous les alliés quand on termine un objectif, c'est assez rigolo. Et salut Shinsuke, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Du coup là-dessus, on est plutôt pas mal, on a toujours comme objectif d'essayer d'avoir une relation loyale, ça prend du temps mine de rien, il ne reste plus que 37 jours, on n'est qu'à 5 sur 8. Et en attendant, ça va être privilégié, là je crois qu'en termes de mission, on n'a pas de mission, si, on a ici une mission avec les radicaux. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Une livraison de termites dans la gare voisine, excellent. Voyez la termite, sexe filtrée, oh putain j'ai arrivé, sexe filtrée avant l'arrivée de la gendarmerie, détruire les stocks de ravitaillement. Ok, ça va bien pour toi ? Eh oui, tu peux rester, mais t'as pas eu le temps de regarder le premier épisode qui est sorti ce matin. De toute façon, en vrai, hier on a fait deux lives, donc il y a quasiment des épisodes pour la semaine en VOD, Massara. Donc on avance un petit peu là sur le jeu, j'avoue, en live. Mais c'est pas grave, tu peux reprendre en cours, si tu veux. D'ailleurs, pareil pour Shinsuke, il reste des gens à renommer. Donc à renommer, normalement, là on a J.C.V.D., là on a Alastra, là on a Zikino, là on a Nardinus, là on a Big Greffe. Il reste un mitrailleur à renommer et un tireur d'élite. Si vous avez Mazamara et Shinsuke, une préférence, on peut en nommer un tireur d'élite ou un mitrailleur en votre nom. Et en attendant, on va envoyer Bélanger se faire soigner. Ça coûte que 12 et comme ça, il sera retapé assez vite dans 4 jours. Tireur d'élite et le mitrailleur. Parfait, voilà, vous êtes nickel, nickel calé. Donc, le mitrailleur pour Mazamara. Mazamara. Nom de code, Mazamara. Nom de code, Shinsuke. Voilà. Parfait. Bon, malheureusement, vous allez vous reposer sur cette mission, probablement. Mais on va faire celle-ci, du coup. Qu'est-ce qu'on gagne dans la compense ? Un Weber Koukar. 92 de précision, pas mal. Un pantalon qui donne le esquive et un casque qui donne du blindage, pas mal, ça. Et salut, patateuse ! Quoi, quoi qu'à toi ? À chaque fois, je rate le gif. J'espère qu'il pop. Si le gif, normalement, il y a un gif. Si le gif ne pop pas, dites-moi. Normalement, il devrait. Du coup, on va envoyer... Pousse-toi, toi. On va envoyer Alastre. On va envoyer Nardinus. On va envoyer Alami. Ah, et oui, si, il nous faut une dernière personne. On a que trois personnes qui sont totalement recusées. Ah non, on a Kasseli aussi. On a Big Rave. Donc, ça nous fait un mitrailleur, un éclaireur, le soutien et le meneur. On n'a pas de sniper, mais ça devrait le faire. Donc, c'est une mission de type embuscade. La difficulté est brutale. Allons-y. Ah, je me savais bien que ça me disait quelque chose, patateuse, mes amas. Que c'était... Je me souvenais qu'il y avait un viewer qui était doublé. Déjà, ça commence à rentrer petit à petit. Alors, voyons voir. Donc, on va être sur une mission de type embuscade. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir arriver en furtivité. On a dix tours. Ok, si on veut faire l'objectif secondaire, on a dix tours. Donc, pour l'instant, les ennemis sont en insouciance. Si on en tue trois, on est détecté automatiquement. Mais on gagne un tour d'embuscade, donc c'est gratuit. On doit détruire les stocks de ravitaillement. Ce qui veut dire qu'on ne le fera pas discrètement. Ça, c'est sûr. Zéro sur trois. Où sont les autres stocks de ravitaillement ? Ah, il y en a un là, ok. Il y en a un là, d'accord. Donc, en gros, l'objectif, là, ça va être de... Taper l'infiltration. On peut se faufiler. Il y a des petits trous ici, je vois. Dans le point-point. Alors, normalement, on a notre expert. Voilà. Notre expert au couteau. Putain, il commence tout à l'arrière, forcément. Bon, vas-y. Va donc voir un petit peu, déjà, ce qu'on voit. Ok. Alors, là, il y a un ennemi qui nous tourne le dos. J'imagine qu'il va se retourner, peut-être, pas sûr. Lui, il ne bouge pas. Lui, il tourne sur lui-même. Lui, il est patrouille. On ne peut pas le tuer. C'est un grenadier, il a trop de vie pour qu'on le tue discrètement. Et là, il y a encore du monde. Il y a encore du monde, ok. Donc, qu'il y en a d'autres. Oui. Oui. Là, on a notre grenadier. On va l'envoyer là. Chut, ennemi. On devrait pouvoir assez aisément faire les trois... Les trois... Comment ? Les trois tués. Je pense. On va voir comment ça bouge, mais celui-là ne devra pas être trop, trop surveillé. Il va se barrer par là-bas. Lui, on devrait pouvoir l'éliminer assez facilement. On pourrait éventuellement passer par là. Il y a un trou, là. On pourrait... Envisager une embusquette sur les deux flancs, là. Ok, donc là, il faut qu'on attende avec les deux. Ils n'ont pas assez de points d'action. On va regarder un peu ce qui se passe. Ok, lui, il ne bouge pas. Il se contente de surveiller. Eux, ils sont face à face. Ça va être compliqué de se les faire. Il faudrait qu'on les tourne éventuellement. Je crois qu'on a le caillou éventuellement, si on veut. Mais je n'ai jamais utilisé encore le petit caillou. Alors, genre là... Toi, du coup, tu le vois par là-bas. Là, on pourrait aller... Éliminer celui-là discrètement. Dans le dos. Et on reste caché dans notre petit buisson. Hop là. Et de 1. Alors là, du coup... On va se mettre là pour commencer. Ok, on en voit un là. Le problème, c'est celui-là. Je ne sais pas s'il regarde par ici. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller se placer là, planquer derrière la caisse. Mettre un petit coup de couteau des familles. Et donc, le prochain mort, on déclenche l'embuscade. Donc, on a tout intérêt à se placer. Oui, c'est notre grenadier. Il faudra qu'on le place assez proche. Si on le place là, il y aura moyen de balancer du coup de fusil à pompe. Mais on va être exposé quand même. On va être exposé devant ce mec là. Il veut dire que... Du coup... Toi, si je te mets un petit coup de couteau... Si on met le coup de couteau, là, on révèle. Du coup... On va se placer là. Ok. Là, il y a un truc explosif. Il y a un petit peu derrière. Il sort demain, le jeu. Alors... Il sort mardi, le 5. Il sera disponible le 5. Mais tu peux... Tu peux l'acheter... Enfin, si tu achètes l'édition Overlord, en fait... Putain, mais Twitch, t'es chiant. Si tu achètes l'édition Overlord, tu peux y jouer dès aujourd'hui. Alors, tu peux y jouer avec 5 jours d'avance. Donc, bon, là, du coup, c'est un petit peu... Ça fait plus que 2 jours d'avance. Mais tu peux y jouer si tu veux. Et il y a un code de réduction pour avoir 14% de réduction si tu l'achètes avec notre lien partenaire. Rien d'obligatoire, bien sûr, mais... C'est si c'est que tu le souhaites. Et c'est parti pour l'embusquette. Hop là, attaque embusquée. Donc, déjà là. On peut mettre un bon coup de pompe, là. Ok. On a raté un. L'autre, on l'a touché. Dommage. Alors, attention, parce que les buissons, ils nous cachent quand on est... Quand on est... Comment ? Quand on n'est pas détecté, mais c'est pas des couvertures. Une fois qu'on est détecté, c'est mort. Là, il y a quand même une bonne grenade à mettre, là. Il y a l'autre enfoiré, là. Qui va être assez compliqué à éliminer. Il y a lui aussi, donc il faudra se charger assez rapidement. Est-ce qu'on peut grimper, là ? Et mettre là. Donc, il y a un mec ici, mais là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire avec notre grosse mitrailleuse, c'est qu'on allume le mec et on allume le... le truc qu'on doit détruire en même temps. Comme ça, c'est excellent. Alors, toi, c'est 6 pour tirer ton coup. Il y a un ordre pour jouer les persos. Tu les joues quand tu veux. Tu les joues quand tu veux. Tu peux jouer, tu peux même t'interrompre. Tu peux en jouer un et puis changer après pour jouer un autre. Là, ça m'embête. Lui, il est au couteau. Il va être extrêmement désagréable. à choper. Je vais essayer de me mettre là avec lui. Et tu as un pool de points d'action qui est de base et 12 et qui peut baisser si tu es fatigué ou augmenté si tu as des bonus. Et du coup, tu peux les utiliser pour attaquer, pour te déplacer, attaquer... Enfin, une fois que tu attaques, la plupart des attaques mettent fin au tour. Donc là, si j'attaque lui, ok, j'ai une grosse dispersion. Mais là, si j'attaque celui-là, je touche celui-ci. Ah putain, on a fait hyper mal à notre pote. Dommage. J'espérais le rater, mais... On a un petit peu touché notre copain. Bon, on en a éliminé un, c'est déjà ça. On va se mettre là avec lui. Et on va faire une surveillance par là. On va rien faire de mieux pour le moment. Lui, comme prévu, il va mettre un coup de couteau. Ah putain, il m'a mis une hémorragie, en plus, je vais être au sol. Alors, c'est lui qui bouge. Oui, on allume. Excellent. Lui, il est à terre, malheureusement. C'était un peu ce que je craignais. Alors ici. Tac, tac, tac. Désolée, tu as un nombre de points global ou par perso. C'est par perso, tu vois, leur petite jauge, là, autour de jaune, là. C'est des points d'action par perso. Et les jeux type Jagged Alliance XCOM Live, c'est plutôt fun. Ouais, bah, c'est... Là, je dirais pas que c'est original, mais on joue la résistance, qui change un peu. Et c'est clair que c'est bien sympathique. Moi, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai un très très bon ressenti sur le jeu, en perso. Alors là, on pourrait tirer là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de monde. Lui, il nous débrise un peu. Donc on va venir là. On va réanimer le pote à haut. En plus, je crois que c'est notre soigneur, lui. Ouais, c'est lui qui a le soigneur. Et après, on va se poser... Alors, si je me mets là... Attention, parce que je peux me faire quand même assez facilement flanquer par lui. On se met ici. Mais alors, par contre, si je tire sur... Pas sur lui. Sur lui... Ah, il n'y a même pas de tir à mi. Ils sont... On est bien planqués. On ne prend pas de dispersion. On allume le mec. Donc il est brisé. Il ne pourra plus jouer. Et... Enfin, il va passer son tour. Et le truc qu'on doit détruire est déjà plutôt bien endommagé. C'est cool. Je vais venir jusqu'ici avec lui. Avec son semi-automatique, là. C'est le grenadier qui me fait le plus peur. On va l'endommager au maximum. Ici, par contre... Je suis un petit peu... Pas très bien. Dans le sens où... Je ne peux pas lancer vraiment d'assaut tout seul sur cela. Ils ont mis une surveillance qui m'empêche de passer, là. Il me faut 6 points pour tirer. Si je tire par là, là, je vais faire siffler les balles au-dessus de lui, là. Tant pis. On va tenter. Les mitrailleuses légères ont peu de précision, mais elles sont excellentes pour baisser le moral. Bon, toi, t'as un pompe, mais tu peux te le finir au couteau. Vas-y. Ça en fait un de moins, déjà. Alors, est-ce qu'ils paniquent ? Et ils continuent de tenir leur terrain. Ils protègent l'objectif... L'objectif principal. Ok. Ils se concentrent sur lui. C'est pas si mal. Alors. Donc, lui, il conserve ses PA après une élimination. C'est plutôt pas mal. Du coup, tu pourrais te tuer celui-là avec ton arme principale. Derrière, ça te fera encore 6 PV. Excellent. Alors, t'as plus de munitions. Ah, il t'a pas assez de PA pour aller mettre un petit coup de couteau. J'espérais un petit coup de couteau. Du coup, on va attendre. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Si je vais jusqu'ici, j'ai un bon 72%. Là. 72% et on fait un peu de dégâts à ça au passage. Ok. Parfait. Et il explose, donc il détruit le truc. Excellent. Ici, est-ce qu'on a moyen ? Non, on a que du 0%. Pas de vision sur lui. Donc, il faut qu'on avance. Ça nous coûte 5 de recharger. Il faut aussi qu'on détruise ça. Je ne veux pas le détruire au couteau. Est-ce que j'ai vu Solium Infermium qui est sorti la semaine dernière ? Alors, non, absolument pas. Je ne l'avais pas du tout vu, celui-là. Allez, on détruit ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Il explose, donc on va essayer de ne pas rester trop proche quand on le détruit. C'est quoi ? C'est un jeu type tactique ? De ce style-là ? Un RTS ? Ah. Les RTS, je dois avouer que j'ai un peu plus de mal. J'ai beaucoup accroché sur Terminator, mais c'est assez rare que j'accroche les RTS. Il faudrait que je vous jette un oeil. Je peux te déplacer de deux cases. Vas-y, mets-toi là. De toute façon, tu n'as pas moyen de te mettre à couvert devant eux. Il nous reste six tours pour se tirer. Ok, il va être temps d'aller s'occuper de ces petits cons. Si je vais jusqu'ici, j'ai un tir intéressant. Ce qui est pas mal avec la Thompson, c'est que ça coûte un seul point de tirer. Alors, la Termite, il y en a une là, une là, une là, et le point est derrière. Ok, il faut qu'on avance, il n'y a pas à chier. Ok, lui, c'est fait. Par contre, on n'a plus de balles. On commence à être un petit peu short en munitions. Là, il y en a un qui est planqué. Est-ce qu'on peut lui jeter une petite grenade dans sa mouille ? Voilà, ça va le calmer un peu. Ah, peut-être une munition de toi non plus. Ça, ça fait quoi ? Ah, ça ranime les aléataires, oui. Donc, c'est pas trop le délire. On va progresser. Du coup, c'est un tour par tour, mais tu ne peux voir que deux ou trois actions par tour. Genre, déplacer une troupe, attaquer ou construire un bâtiment. Ah, du coup, c'est pas un RTS. RTS, c'est Real Time Stratégie. Donc, si c'est du tour par tour, c'est pas un RTS. On va donc charger ici à relancer malvernage et être un peu connu. Tant pis. Ou alors, il y a une partie peut-être campagne où justement, tu gères avec tes actions et après, après, tu vas autour par tour. Alors, on n'a pas moyen d'avoir des couvertures. Ils sont bien posés sur leur petit coin de défense. Et l'autre enfoiré, pareil, il continue de surveiller. Il faudrait qu'on arrive par l'autre côté, face à lui. Mais je ne peux pas pour le moment. Là, j'ai une vision. Pas avec le comte. Avec la caramine. Ok, c'est un grenadier en plus. Ok, on a enlevé sa surveillance. Ça veut dire que du coup, on peut se faufiler. Parce qu'on a un endroit intéressant. On a combien de points avec lui ? 13 ? Ah, donc si je prends ce 12, j'ai de quoi lui tirer dessus. Ça, c'est un sniper. Pas cool. Ah, putain, il y a un sniper là-haut, là. Ok, donc là, on va être un peu exposés. En plus, j'ai plus de munitions. Tu vois, un des 8 démons de l'enfer qui se va pour conquérir le trône de l'enfer contre les autres démons. Ah, bah, ça change un peu, j'avoue. Alors, ok. On va recharger avant de charger n'importe comment parce que là, du coup, notre petit pote, c'est qui, lui ? C'est Nardinus. Il est un peu dans le mal, là. Notamment, il y a le snipe, là, qui est oufissimement placé, quoi. C'est un truc de fou. Je le vois où ? Je le vois là, je le vois ici. Avec un pompe, je le toucherai jamais avec un pompe, quoi. C'est improbable. On va prendre l'autre flanc avec lui. Et toi, est-ce qu'on peut voir les chances de toucher ? 0% avec le petit Webley. 0% ? Ouais. Ça veut dire qu'on va se poser plutôt par ici. On va aller le chercher, mais on va essayer de se coller au truc, là. Ok, lui, il recule. On nous tire dessus. Il est trop proche avec son fil de sniper, mais ça fait mal au moral, quand même. Lui, normalement, il devra avoir envie d'aller se cacher, ce qui fait qu'il ne devra peut-être pas nous tirer dessus. Voilà. Par contre, lui... Ok, il met une marque de sniper. Histoire que je n'étais pas assez exposé. Ah, et lui, il est en stress, du coup. Excellent. Tu arrêtes de m'embêter avec un autre jeu ? Ah, bah, non. Il n'y a pas de souci. Tu peux complètement me parler des jeux qui te plaisent. C'est le principe. L'effet de la hauteur de ce jeu est super bien fait. L'effet pour le snipe est stylé. Ouais, bah, c'est pratique quand c'est nous. Quand c'est un ennemi, j'aime moins. Il ne reste plus que 4 tours, là. Il est grand temps qu'on s'arrache. Je pense qu'en vrai, on ne peut pas tous les tuer. Il faut vraiment qu'on avance. Là, il y avait lui qui nous coinçait, mais ça y est, il ne pense plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir jusqu'ici. On ramasse ça. Voilà, du calme. On ramasse ça. Et après, on lui met un petit coup de couteau. Ça va lui défoncer son moral. Après, on s'arrache. Parce que c'est un grenadier, il ne faut pas le tuer, lui. C'est toujours risqué de tuer, le grenadier. Ok, ici. On va relouer cette fois. Et on peut aller mettre un petit coup de couteau à lui. Je ne peux pas me placer pour lui mettre un coup de couteau. Il a pris le seul truc disponible, en fait. ça, c'est pas cool, ça. Du coup, je peux faire quoi ? Je peux aller là. Je ne le verrai pas. Je peux me préparer à aller chercher ça. Ici, j'aurai un 45%. Ça fait quoi si je tue le grenadier ? En fait, les grenadiers, quand ils ont les tues, ils explosent. Leurs grenades pètent et du coup, ils explosent. Je vais ici. Il me reste de quoi essayer de lui tirer dessus. Même à 45%, ça lui fait un peu de mal au moral. On se prépare à aller chercher ce truc-là. Et toi, du coup, pareil, ça serait bien que tu progresses par là. C'est 4 points pour lancer une grenade. Non, c'est 3 points pour lancer une grenade. Si je me mets ici, je peux jeter une petite grenade là, là. Voilà. Là, tu vois. Attention. Boum ! Il explose. Il est en panique. Il déconne pas quand il est en panique, quoi. OK, ici, il faut qu'on se tire. Lui, il nous coince toujours. C'est extrêmement désagréable. On va aller ici attraper ça. C'est totalement logique. On sait bien que les grenades sont données de sentiments et ne supportent pas la perte de leur porteur. C'est surtout que c'est instable. Donc, du coup, les grenades de l'époque, si tu tires dans le mec et que tu le mitrailles à mort, c'est pas improbable de toucher la grenade, quoi. Allez, on va débloquer la sortie. C'est bon, on a trois tours. On est large. Voilà, t'as plus beaucoup de munitions, mais est-ce que tu peux quand même venir jusqu'ici mettre un petit coup ? Trop de loin pour un couteau. Ça, c'est un point d'action de couteau, pourtant. Bizarre. Ok, je ne m'énerve pas. Enfin, je ne m'énerve pas. On ne va pas s'exciter là-dessus. On va venir ici. J'ai combien ? J'ai bien 12 points. C'est un pour tirer. Donc, si je viens ici, je pourrais tirer. Normalement. Il est bizarre, le pass-finding, j'avoue. Il commence à descendre par là et après, ils font le tour. C'est pour ça qu'il a fait ça, l'ennemi. Je me disais, tiens, on pourrait faire ça. Allez, bim. Le pompe au corps à corps. Ça fait toujours du bien. Bon, alors, par contre, il y a lui qui va être chiant, mais on est... Pas hyper bien placé là. Est-ce que j'ai moyen de trouver un endroit où je le vois ? Ici, je le vois. Par contre, ça me crame tous mes points. Le coup de couteau, ce n'est pas une option. Il faudrait que je me mette ici. Et on va vérifier notre secteur, exactement. Et du coup, lui... Alors, il faudrait que j'aille. Ah, ça me coûte 8 de traverser l'ennemi. Et je ne le vois pas. Après, il est brisé, donc il ne fera rien. On va... On va aller là. Très bien. Il a... Il n'a pas envie de prendre de risque. Allez, toi, tu es court. Tu veux que je m'aille ? Alors, ici, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... Ça ne sert à rien de se mettre dans la zone tant que tout le monde n'est pas dans la zone. Donc, go. Mets-lui un petit coup de couteau. Ça, c'est fait. Donc, tu as des PA après, toi. On va juste s'assurer que le mec-là ne sorte pas le temps que notre fusil à pompe... Ah, je suis en position. Allez, c'est le dernier tour. Il faut qu'on se tire. On a pris une blessure à cause du tir à mi. Dommage, mais c'est comme ça. Tu vois le nombre d'adversaires qu'il reste ? Alors, non, pas techniquement. Si on les a détectés parce qu'ils ont fait du bruit ou parce qu'on a de la reconnaissance, par exemple, on voit le petit point d'exclamation rouge qui nous montre où ils sont. Mais, c'est tout. Il peut très bien y en avoir qu'on ne voit pas du tout. En général, en début de mission, on a un minimum de reconnaissance donc on voit quasiment tous les ennemis. Après, quand il y a des renforts qui arrivent, etc., ils sont dans le brouillard de guerre, on ne sait pas où ils arrivent, on ne sait pas où ils vont. Il faut qu'ils s'approchent pour qu'on les voit. Bon, on a bien tracé en 10 tours. C'est cool. Samy qui est toujours un petit peu en retard. C'était quand même une belle mission. Et on gagne encore de la puissance pour les radicaux donc on va pouvoir booster la Haute-Normandie et ralentir les ennemis. On est à 5 sur 8 ici toujours donc on n'a rien débloqué de plus je crois. Ouais, c'est ça. On a pantalon là, esquive morale, ouais. Fusis semi-automatique. Ça serait mieux que celui-là. Il met de la confusion par rapport à l'exposition. Par contre, ça nous crame tout notre avis tellement. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Merci Mazamara pour le big up. Alors, on va aller écouter le petit papotage. Ok, excellent. ah la HN c'est la Haute Normandie d'accord ok Mazamara je l'avais pas j'avoue du coup on a débloqué un casque celui-là le calot maximum de morale ah on a débloqué des jambes pour 4% d'esquive pour King qui est aux pompes oui ça me paraît pas déconnant toi t'as le chapeau mou toi t'as un bonnet de commando de base et on a un calot qui te donne un petit boost de morale vas-y prends toi t'as le casque qui donne du blindage ok je crois que c'est pour les américains on est de bloquer un casque de blindage blindage et bonus de couverture pour toi c'est pas mal et toi ta récupération de morale 6% on peut te demander un blindage tu vas prendre le blindage bravo quand même c'était une jolie bataille merci merci c'est gentil et pour les français on a rien de nouveau alors on a une nouvelle carabine non une nouvelle arme secondaire ah oui alors c'est peut-être Martineau qui va pouvoir la prendre un chocho tac 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 c'est celui-là on wayblade de type cougar on wayblade de type cougar 2 munitions 5 pour recharger on fait moins de dégâts au moral mais on augmente nos dégâts et on doit tirer plus loin aussi ouais on gagne un peu de portée c'est pas ouf plus de chances de dégâts critiques moins de dégâts critiques sachant que là on a le M200 de base allez on va mettre ça à chaud chaud au niveau des points de compétence 2 points de compétence pour toi 20% de dégâts au moral pas mal mais on va aller chercher le dégât des fusils et le tir assuré level 2 là qui fait qu'on a 40% de chance de de mettre l'effet de notre arme qui fait qu'on met 100% de critique du coup j'ai eu des retours pour mon ouvre micro bah écoute pour l'instant la zamara tout le monde est plutôt très satisfait alors il faudra que je me trouve une perche c'est prévu parce qu'il y a quand même un effet déco avec la pièce parce que là pour l'instant je suis obligé de le mettre sur son pied derrière le clavier assez loin mais globalement plutôt des retours positifs trop loin on n'entend pas chaud chaud et on entend parfaitement chaud chaud je pense ah elle aime se plaindre mais ça c'est une des bonnes c'est autre chose alors ici on a eu 3 points toi il t'entend ils nous attaquent au corps à corps en 100% de chance de coup critique pendant ce tour pas mal et on a quoi plus 2 de PV riser des fenêtres et couper des câbles n'émet aucun bruit oh c'est bien ça vas-y prends donc cambriolage mon cher Nardinus ici un peu en retard on peut faire un tir de suppression et salut Nardinus si tu veux choisir plus de morale ou plus de PV alors plus de morale te donnera accès à la compétence suivante tir rapide c'est pas utile avec toi faudrait le le tir ciblé on aura droit d'avoir invincible bah écoute ça va bien Zizuk merci il nous fallait 2 points pour ce truc là plus de morale là hop voilà comme ça prochain coup tu pourras voir la compétence active invincible qui met renforcement qui fait qu'on prend moins de dégâts peut être pas mal quand on on est flanqué ou mal placé et on a fait à peu près tout le monde toi et toi t'en fallait 2 pour la suite il y a une limite de niveau bah écoute pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y a une limite de niveau non globalement je pensais que c'était 10 mais non on a réussi à dépasser donc bah de toute façon t'étais parti sur tank tu vois là il y a les archétypes tank artilleur mastodon destructeur je t'avais emmené vers tank pour commencer donc ça colle plutôt bien et en plus normalement niveau équipement je t'ai mis des trucs qui donnent du blindage là t'as du blindage bon bah là on a rien donc rien et là on a rien ok t'as un blindage ce qui est pas si mal déjà les ennemis montent pas mal de niveaux par contre notre équipement est un peu à la bourre je trouve du coup il nous reste comme mission une embuscade de type brutal tu veux être équipé d'un tank bah ouais non malheureusement Alastre a déjà tenté le coup mais ça ne marche pas comme ça ou alors on fait sauter un pont ça va être pas mal de faire sauter un pont ça change un peu allez allons faire sauter un pont alors qui est reposé toi t'es reposé toi t'es reposé toi t'es reposé ça nous fait tac 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 il y a King aussi ok on a deux mecs enfin en l'occurrence un mec et une fille à la carabine au physique semi-automatique on a Nardinus à la Thompson il y en a un pompe bon on va être une équipe de gros bœufs gros bœufs genre gros bœufs alors on y va au fusil d'assaut court et aux pompes il va falloir qu'on s'approche c'est le tank qui sera équipé d'un Mazamara et non ce n'est pas le pont sur la rivière Kwaï malheureusement Mazamara enfin malheureusement je ne sais pas mais en l'occurrence c'est un petit pont de chemin de fire alors on a éliminé les cibles importantes on a un officier visiblement là et atteindre le pont sans se faire repérer alors on a droit de tuer 4 personnes ça a l'air jouable comment ils s'appelaient les Feldgroups ou un truc du genre qui ont été parachutés derrière les lignes avant le débarquement pour essayer de de blinder l'armée secrète mais là on ne joue pas techniquement un truc historique du coup je vais me foutre dans le buisson pour me préparer à couper au prochain tour alors lui il coupe de manière silencieuse donc ça c'est plutôt cool maintenant ici on a peut-être moins de rentrée sinon mais bon on va on va couper ah et toi tu coupes pour 1 excellent pour 1 PA donc toi tu peux couper et t'infiltrer c'est très bon ça vas-y et du coup est-ce que tu peux aller jusque dans ce buisson tu peux aller dans ce buisson là ok tu peux aller jusqu'ici par exemple on essaiera peut-être si lui va pas trop loin ou quand il reviendra on verra on essaiera de le choper là du coup pas toi pas toi toi il va falloir qu'on coupe silencieusement parce que lui est trop proche sinon si je prends un mec qui fait du bruit ouais il est dans la jaune jaune mais du coup il faut qu'on se prépare il n'a pas assez de PA pour le faire ce tour là là on va aller par ici avec le bar et toi ma chère tu vas aller t'infiltrer par l'arrière t'as 13 points ce qui est excellent voilà on est planqué il y en a un qui revient bon ça va il lance pas trop là il y a l'officier qui fait sa vie lui il se barre l'officier on pourra pas le tuer en une fois je veux un micro qui capte bien la pièce autour bah non techniquement je prendrais plutôt pas celui de Gaëlden du coup si tu ne si tu ne m'en veux pas allez on coupe pour 4 silencieusement et après on peut aller mettre un petit coup de couteau là il nous a entendu donc il va venir là au prochain tour donc on va pouvoir se replier par exemple dans ce buisson hop là l'officier va sortir attention ici est-ce qu'on peut aller mettre un coup de couteau oui on pourrait aller lui mettre un petit coup de couteau on est détecté ah oui parce qu'on doit aller en ligne droite donc on passe dans la vue par contre on pourrait aller se mettre dans ce petit buisson fort sympathique ma foi éliminer ces deux là ça serait bien on aura une belle position de flanc vas-y va te mettre dans le petit buisson moi du coup j'ai bien envie quand même de t'envoyer et buter celui-là il ne tombera pas dessus par derrière comme ça vas-y sur le chaud hop là en plus ceux-là ils se battent au couteau ils sont extrêmement chiants à éliminer et alors là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser dans ce buisson là après je sais c'est ça que Gaëldain il a essayé de travailler sur sa bulle de captation pour avoir un meilleur son le problème c'est que comme c'est du casque micro comme celui que j'avais quand tu travailles sur la bulle de captation en fait tu désactives pour la plupart tous les trucs anti-bruit réduction etc qui font que ça ne capte que devant ta bouche pour capter ce qui est autour et du coup tu captes ce qui est autour ça te fait une meilleure voix globalement mais tu captes ce qui est autour ce qui est un peu dommage donc on arrive à rentrer dans cette zone là en fait ok on passe le tour donc lui va venir alors ça serait excellent si on pouvait tuer celui-là mais il va être trop loin je pense si on veut atteindre le pont sans se faire repérer il ne faut pas qu'on tue ces deux là en fait on n'a plus que deux deux cibles je crois ouais il faudrait qu'on élimine celui-là mais on est beaucoup trop loin on va devoir aller jusqu'à ce buisson avec Chocho je vais celui-là et se faufiler après par contre du coup là on est coincé on pourra lui balancer un petit caillou pour le tourner mais ça ne nous sert pas à grand chose là il y a lui qui nous paralyse il couvre ses deux potes on est d'accord ah je pourrais aller jusque dans ce buisson là on va aller sans être détecté allez vas-y pas bien sur le pont avec ton fusil à pompe ici du coup lui va revenir par là donc probablement il faudra qu'on soit dans son dos donc on va se placer dans ce buisson là c'est ce qu'il y avait avant Mazamara avec mon micro casque il était réglé du coup quand il y avait Chocho qui était là vous l'entendiez assez peu ou alors il fallait que j'avais fait un réglage temporaire pour switch pour pouvoir l'entendre mieux mais ah rigolo je pourrais revenir dans ce buisson là par derrière il ne me voit pas du coup et là c'est marqué qu'il va se barrer de toute façon on va quand même gagner du mouvement on va se mettre juste à côté de lui dans notre petit buisson voilà ça c'est quoi ça ah oui je pourrais faire du coup critique mais là de toute façon je fais déjà du critique et vous voyez même avec un critique en gros la jauge un peu transparente là c'est c'est les dégâts qu'on fait la jauge un peu jaune c'est les dégâts qu'on atteint si on fait un critique là c'est automatique parce qu'on est discret donc de toute façon on ne le tue pas donc si on le touche on se révèle on va essayer de d'abord d'avancer jusque là juste pour avoir l'objectif secondaire et les récompenses qui vont avec donc eux vont se barrer lui va être isolé normalement par contre après il revient vers nous attention alors la question c'est s'il retourne à sa fenêtre qu'est-ce qu'il voit ok il ne voit pas là donc on va pouvoir se faire le petit piu-piu là hop c'est parti lui il a réentendu ou d'ailleurs du coup il se tourne vers nous heureusement dans un englement j'avais oublié qu'il allait se tourner vers nous instantanément ah et puis du coup c'est chiant parce qu'il couvre la zone là donc on ne peut pas y aller est-ce que je peux lui jeter un petit caillou pour qu'il se tourne de l'autre côté voilà qu'il se tourne de l'autre côté parfait donc juste pour qu'on puisse pour le plaisir enfin pour le plaisir pour l'xp on va dire on rentre dans la zone voilà et par contre là du coup je ne peux plus rentrer ouais il faudrait faire une élimination si on veut si on veut déclencher l'embuscade après si je tue celui-là on sera pas mal pour une embuscade en vrai ou le mieux ce sera même de tuer celui-là il a plus de vie et il est plus chiant ah je suis détecté merci il est trop loin je suis détecté donc tant pis euh non pourquoi ah non ça veut c'est peut-être juste parce que je voulais déclencher l'embuscade donc moi plutôt te fais celui-là et c'est parti pour l'embuscade ah on a du renfort qui arrive direct très bien alors voyons voir on va aller là avec lui euh le pompe là voilà ça c'est mieux hémorragie gros dégâts bon il est pas brisé du coup on va mettre un petit coup de couteau sur celui-là t'as ouvert un bouc nook à ta femme un bouc nook je sais pas ce que c'est Mazamar ah oui le bouc nook si pardon le petit durama ah c'est cool ça je percutais pas désolé ici on va se mettre à couvert quand même tant qu'à faire et après on allume et du coup c'est exactement le même que t'as offert ou c'est un autre un autre style allez l'officier là bim plus de morale tiens il a repli des snipers logique il nous rate excellent il a plus que 6 points donc il devrait en profiter pour se planquer il va pas pouvoir tirer alors là pendant qu'on y est on va prendre le truc ah c'est là qu'il faut être merde ok on y va ah oui il faut qu'on se casse par contre zut elle est où la sortie elle est par là bas ok on va plutôt qu'on se barre par là bas on va quand même rester couvert un minimum alors ici toi t'as une carabine tu serais mieux en mettant une couverture par là bas donc il y a des renforts qui vont arriver donc là on va lui mettre un petit coup de couteau parce que si on tue on regagne des PA avec lui si on tue au couteau et comme c'est un foutu ah oui du coup non je pensais que si j'allais le considérer comme le tué que j'allais pouvoir lui remettre un coup de couteau mais non donc c'est un officier il tombe au sol il faut lui remettre un deuxième coup tac 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 si je me mets là je pourrais pas tirer sur lui mais je pourrais mettre une surveillance là donc vas-y surveille et toi il faudrait que tu sois là pour être un peu protégé des des piou-piou là éventuellement te débarrasser de celui-là non t'as pas assez de mouvement vas-y vas-y couvre bah toi du coup tu restes là en espérant que ça ne pète pas en un tour c'est un genre de petite boutique de livres avec un style d'écho à la Ollivander dans Harry Potter ah excellent je vois ah mince ils nous ont sorti une nouvelle cible à tuer là wow allez ma zamara jolie là t'as pique allez faut que tu tires d'ici avant que ça pète donc ça pète dans deux tours ça va on a le temps là on finit celui-là avant qu'il se relève et du coup c'est un truc officiel bouc nook ma zamara j'imagine vu que tu disais que c'était un bouc nook alors c'est vrai qu'elle elle a un chaud chaud elle a un truc que quand on allait subir des dégâts elle gagne 4 PA c'est énorme quoi c'est un truc de faux comment c'est énorme là on peut avoiner dans le tas si on arrive à lui mettre une compétence genre si elle fait une exécution elle perd pas ses PA c'est c'est oufissime comment c'est fort enfin faut qu'on prenne des dégâts mais avec le pompe ah on touche pas chaud chaud on a une belle dispersion on peut tenter un petit coup de pompe sur un malentendu voilà parfait ok il y a d'autres renforts qui arrivent il faut qu'on se tire du coup ça c'est une cible à tuer on n'a plus de munitions on recharge et salut Xebus merci pour le raid j'espère que ça va bien et direct à quelqu'un qui se fait ban très bien compte compromis ou botting ou spam bravo Xebus tu m'amènes des spammeurs j'applaudis et re-squash re-bonjour Xebus alors là on a combien avec ça on a 50% de chance vu les PV qui l'a on peut prendre le petit flingue 59 c'est pas beaucoup mieux il est trop loin pour un il est trop loin pour un coup de couteau j'ai presque plus envie de me mettre là et que lui il a pas de moral il fera rien et de couvrir un peu cette zone alors là par contre on va être flanqué si on sort on a pas de bon endroit où sortir c'est chiant on va se poser dans le guisson allez et oui il a été une soukée le jeu et je le trouve très sympathique perso il a pas déclenché notre couverture est-ce qu'on en a un personne qui qui regagne des PA quand il tue c'est chiant du coup on va devoir rester un tour de plus pour tuer celui-là quoi ? et chouchou arrête de crier et tue s'il te plaît tirer et c'est raté 86% du coup on a plus de munitions on va sortir on va sortir le petit flingue cette distance là on a combien ? 50 c'est pas ouf allez oh mais vous déconnez là on va se calmer ça suffit les conneries bon toi un coup de couteau pourquoi pas sinon un coup de couteau sur celui-là ça me ferait mieux j'ai pas envie qu'il se pointe et qu'il nous emmerde voilà plus de morale il est brisé le pont va exploser donc les snipers ne seront plus un problème normalement non plus alors si je me mets là donc là je fais des tiramis 45% et on allume toute la zone on lui a mis de l'hémorragie avec un peu de bol il va finir par mourir tout seul c'est bon il est mort de l'hémorragie dommage pour ce pont il était beau mais maintenant il faut qu'on se tire heureusement on est du bon côté ça aurait été rigolo que la zone d'extraction soit de l'autre côté et qu'il fallait qu'on traverse le pont en urgence bon on va pas recharger faut qu'on se tire donc on va utiliser les PV les PV les mouvements tu gagnes des points quand tu tues quelqu'un encore fort donc vas-y c'est toi qui commence tu le finis hop là et après tu peux te barrer un peu plus loin je dois me relouder move un mouvement un mouvement toi tu n'as plus rien toi tu peux bouger tu vas te mettre dans le buisson toi tu peux quasiment partir donc on va te mettre prêt à t'extraire pour couvrir tes potes si jamais ah ils peuvent passer encore oh le fumier ça c'est pas gentil ça ça va on a encore ce qu'il faut ah on n'est pas on n'est pas assez loin on n'est pas assez loin ce qui veut dire que là on va courir avec toi toi tu peux sortir tu vas te mettre là tu vas couvrir aussi une fois qu'il y a quelqu'un qui s'approche suffisamment proche toi normalement t'as assez chaud chaud ouais parce que t'as 13 je te mets là ouais t'as pas d'endroit si tu pourras aller ici tu peux te mettre là et là tu peux couvrir il y a moyen qu'ici ils essaient de courir dans la zone et toi par contre viens là et planque toi ah des renforts sur le côté vas-y Chocho ou bien joué à telle distance là c'est joli il y en avait un pété par là mais il faut qu'il traverse le pont ils sont obligés de se recentrer par ici et de venir ça lui a fait perdre du temps c'est notre tour bien sûr c'est notre tour allez on s'arrache gégé alors l'autopsie du signe pour patateuse quel jour et monde d'anniversaire c'est le 5 mai en général il y a des gens qui le souhaitent sur le discord oui on accepte le résultat on s'arrache on s'arrache sur le long london pour la nouvelles ordres et information les maquisards les complaisent de london london n'est pas ne envoie pas trop des weapons trop du temps trop de bâtiment trop de chose trop de chose london n'est pas ne veux nous créatons trop de merveille ils se préparent que nous allons les allemands du front de l'est renforts que la invasion n'est pas besoin pour la récente nous allons pas le trait aux les gens mais pas pas trop C'est pas trop. Chaque fois qu'on se trompe, on applique les roues. Juste quelques jours ici, et nous, Jedbergs, avons été natives. Les Makisards sont corrects. London stings. Et on n'a pas monté de niveau avec les Gaullistes, on a juste gagné un petit peu. Par contre, on peut travailler un secteur. On a commencé à travailler sur la Bourgogne. C'est parti. Donc, London nous a donné une choix de mission. Nous avons juste assez de temps pour faire l'un ou l'autre. C'est l'heure ! Les séparatistes bretons, ils sont alliés avec les Allemands. Les salauds ! Économiste et pointe, utilise ceux de Madame. Ah oui, avec patatateur. Avant le débarquement, le Bomber Command de la RAF lance une série de raids visant à détruire les chemins de fer français. Le vol de nuit et les marquages de cibles à basse altitude permettent des bombardements précis et dévastateurs. Le système ferroviaire est détruit par les bombardements, même si certaines villes françaises sont elles aussi touchées. Les Allemands auront le plus grand mal à transporter leurs troupes et leur matériel sur les trains français lorsque le jour J sera arrivé. Alors, on a un évent. Des repérages minutieux révèlent un défaut de la sécurité sur la route de ravitaillement de la 12e division de Panzer, rendant toute la zone très facile à cibler. Allez-vous piller le ravitaillement ou détruire leurs chars ? Piller le ravitaillement ou détruire les chars. C'est pas patateur, c'est patatatueuse, c'est vrai. Excellent là, on l'a désactivé. Alors il a quand même réussi à péter notre province ici, mais du coup pendant quels jours il fait rien, ça c'est cool. Si vous terminez cette mission, cette région deviendra une région clé, hein ? Ok. Si vous choisissez de ne pas accomplir cette mission, une nouvelle unité de Fels en Armourie sera déployée. Ah oui, c'est coûteux quoi. Bon, allons voir déjà la papote. La papote, comme ça c'est fait. Ils gagnent leur petit bonus et on peut se baser sur les valeurs. Oui, certains des Français étaient bonnes quand vous les connaissez. Elles étaient très correctes. Mais quand les unités ont resté et les nouveaux ont arrivés, nous nous devenions nervieux. Vous ne savez pas si elles seraient bonnes ou mauvaises ? Oui. Oui, parfois elles seraient rudes, messes, ou des choses qui ont débrouillées, ou des choses qui ont débrouillées ma mère. Nous pouvons tolérer les gens polis. Fais-le-toi quand les Yanks viennent. Je ne les présenterai pas à ma mère. C'est le bon moment. N'hésitez pas. Je bois un petit coup. Il y a Mazamara qui a demandé le goûter, donc on mangera un petit truc. Il y a Chobiti qui hurle du coup, le goûter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi, et à très vite pour la suite ! Sous-titrage ST' 501